Notre pays a connu une situation terrible du fait de cette crise avec un impact à tous les niveaux économiques, sociaux, culturels. Aujourd'hui, grâce à une politique de résilience mise en place par les autorités sous l'impulsion du président de la République, le Sénégal a pu traverser cette crise en étant cité comme le premier pays au niveau de l'Afrique et presque le second pays au niveau du monde. Ce classement résulte du fait d'une bonne politique de riposte qui a été mise en place par les autorités sanitaires, la clèverance du président de la République, mais surtout du dévouement et de l'engagement de l'ensemble des personnels de santé sur l'étendue du territoire national. Cela a également dû à une prise de conscience des populations quant à la nécessité de respecter certaines mesures barrières et les prescriptions sanitaires éditées par les autorités administratives et sanitaires. Mais comme vous le savez, ce virus est en train de se répandre et par moments dans certains pays du monde, ce virus est en train également de donner naissance à ce qu'on appelle communément les secondes vagues. Nous n'échampons pas à cette situation, c'est la raison pour laquelle le président de la République, dans son message, a alerté, afin qu'on puisse redoubler de vigilance et faire en sorte qu'on ne puisse pas tomber dans ce piège ou bien tomber également dans cette situation de seconde vague. Donc j'en appelle également par rapport à cette situation, à la clairvoyance des populations et surtout au renforcement de la vigilance, afin qu'on puisse véritablement faire en sorte que le virus soit anéanti dans notre pays. Puisque comme le président l'a dit, ce sont des situations qui entraînent des conséquences économiques extrêmement néfastes pour le pays, pour l'économie. Et donc nous devons tout faire pour ne pas en arriver encore à une seconde vague qui risque encore une fois de plonger notre économie dans des situations terribles. Nous avons failli aller vers des situations d'extrême. Heureusement, avec les conditions mises en place par le gouvernement, grâce également à une bonne privérité, nous attendons un taux de croissance de 5,5% pour l'année 2021. Donc ce sont des acquis à consolider, parce que l'objectif final dans le cadre du PSC2, PSC accéléré, l'objectif final c'est d'aller vers une croissance à deux chiffres. Et nous devons tout faire pour maîtriser cette situation sanitaire, inscrire le pays dans une dynamique de résilience économique, pour que les résultats puissent nous permettre en tout cas de parvenir à ces objectifs fixés par le président de la République.